L'avenir de la Nouvelle-Calédonie se jouera le 12 décembre prochain. Les électeurs calédoniens sont appelés aux urnes pour se prononcer une troisième et dernière fois sur l'avènement à la pleine souveraineté de l'archipel français, suivant l'accord de Nouméa datant de 1998 qui prévoit l'organisation d'un troisième scrutin en cas de deux victoires successives du Nant. Pour rappel, le Nant l'avait emporté avec 56,7% puis 53,26% des voix en 2018 et en 2020. Cependant, les indépendantistes qui l'avaient pourtant réclamé au printemps dernier ont décidé de boycotter le scrutin. Ils avaient demandé de le reporter à septembre 2022 pour des raisons sanitaires et sociales liées au Covid-19. Ces derniers qui ont remporté une victoire historique le 17 février 2021 en décrochant la majorité au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont annoncé qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats issus des urnes. Pour Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, la non-participation à ce référendum est un droit en démocratie, mais elle n'aura pas d'impact juridique. En cas de victoire du 8, l'archipel deviendrait un nouvel état, la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Le pays se prononcerait sur le choix de sa monnaie et aurait sa propre nationalité. Et les relations financières entre la France et le nouveau pays vont prendre une nouvelle dimension.